Séquence pour amorcer les travaux pratiques. Nous allons regarder rapidement comment se présente le problème du chargement et visualisation d'une image, en dégageant quelques points clés, et ceci au tableau. Lorsque l'image est disponible, on a un codage sur le disque dur et ce codage va différer selon les modes dont on dispose. Nous nous limiterons dans la discussion au mode IW de Sentinelle 1. Vous avez deux possibilités, soit c'est une image que l'on appelle Ground Detected, c'est-à-dire une image d'amplitude. C'est la première possibilité. L'amplitude est encodée en 16 bits par pixel. C'est le premier cas. Le second, on a une image qui est dite single look complexe. SLC, c'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire dont on a parlé tout à l'heure, représentative de l'amplitude et de la phase. Dans ce cas-là, les deux parties sont codées sur 16 bits. Évidemment, le cas le plus simple, c'est le premier cas, amplitude, où on va pouvoir visualiser l'amplitude. Dans le second cas, on aura les parties réelles et les parties imaginaires ou l'amplitude disponible. Le deuxième cas, pour voir quelque chose, il faut que soit on charge l'amplitude, c'est-à-dire racine carrée de x2 plus y2, soit l'intensité, c'est-à-dire x2 plus y2. Ceci est possible, on le verra en TP. Il n'y a pas de soucis particuliers. Le seul souci, à un moment donné, c'est pour ça qu'on a groupé le fait de charger une image avec le problème de la visualisation. On va regarder derrière le problème de la visualisation. On a une image en 16 bits qu'on doit transférer en 8 bits pour qu'elle soit prise en compte par l'écran. Il est clair qu'à ce niveau-là, il y a une compression d'informations que l'on gère plus ou moins en fonction des besoins que l'on a. La plupart du temps, ce transfert du 16 bits en 8 bits se fait sans prévenir l'opérateur. Il voit une image et puis il s'en satisfait. Maintenant, il y a une possibilité de travailler un peu plus précisément sur la manière dont l'histogramme des images en 16 bits est converti en histogramme d'images 8 bits. Au départ, vous prenez un histogramme d'images en 16 bits. Un 16 bits correspond à 65 536 niveaux. Alors, 8 bits, bien évidemment, c'est 256 niveaux que l'on connaît, 2 puissance 116 et 2 puissance 8. Donc, on va avoir un histogramme en 65 536 niveaux. On va jusqu'à 535 parce que le zéro est inclus. Et cet histogramme de l'image en 16 bits va nous fournir une figure. Et c'est à partir de cet histogramme que l'on convertira en 3 bits. On fera correspondre par exemple la valeur zéro à zéro et une certaine valeur à 256. Donc, on fera une transformation linéaire ou non linéaire pour faire cette visualisation. On le verra en TP. C'est une pratique qui est courante pour pouvoir revisiter l'image, disons, en ne se contentant pas de ce qu'a fait le système d'une manière automatique au départ. Nous allons voir maintenant quelques exemples d'images pour vérifier à la fois, avoir une image, pardon, une vision assez simple de ce qui a été dit sur les parties réelles, parties imaginaires, phase ou amplitude tout à l'heure. Et également le problème de la visualisation. Voilà par exemple une image partie réelle. Alors, nous reviendrons sur ce problème des parties réelles et parties imaginaires qui donne l'impression de ne présenter aucune information. Donc, nous verrons ce sujet plus en détail à l'occasion d'un parcours au niveau de ce qu'on appelle le chatoiement ou le spécule en anglais, terme plus connu et plus ordinaire. Et qui sera vu dans la séquence filtrage. Dans l'immédiat, on charge une partie réelle qu'on a vue, c'est-à-dire par une information peu explicite. Pareil pour la partie imaginaire. Et si on fait la phase, la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à un bruit parfait, on va dire, réparti uniformément entre 0 et 255 pour tous ces éléments. Par contre, si on calcule l'intensité, on a l'apparition d'une image qui est significative du milieu qui nous intéresse. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on a de la végétation, on a la terre. Ici, un banc de vase qui apparaît avec une rétrodiffusion extrêmement faible, due à sa surface très plate. L'amplitude que l'on obtient racine carrée de I est quelque chose qui est un peu moins contrastée que l'intensité. Tout dépend des applications qu'on souhaite mener. On peut préférer l'amplitude ou l'intensité en fonction de ce degré de variabilité dans le milieu. Là, par exemple, le banc de vase est peu apparent car la dynamique de visualisation ainsi que la forte dynamique, l'intensité étant codée à la base sur 65 000 niveaux. L'amplitude est codée sur un nombre moins important de niveaux mais néanmoins supérieur à 256. On retrouve des images qui sont évidemment coïncidentes mais avec des informations légèrement différentes au niveau visuel. Au niveau automatisme, ce serait exactement la même information. Cette illustration pour montrer ce qui se passe lorsqu'on veut convertir le 16 bits en 8 bits. Là, nous étions en 16 bits à la base, nous le visualisons en 8 bits. On a changé de scène. Là, on est sur une petite ville d'Amérique du Sud, à Cayenne. On a ici une certaine transformation de 16 bits en 8 bits qui préserve l'ensemble des niveaux de l'image. On a l'impression d'avoir une image confortable. Mais cette transformation de 16 bits à 8 bits a de fait comprimé les hautes valeurs de radiométrie que l'on avait sur les zones urbaines et bâties ici. Et donc, on a une information qui n'est pas terrible à l'intérieur de la ville. Elle est saturée. Cette zone est saturée. Et si l'on modifie la transformation d'histogrammes telle qu'on les a présentées en dessous. C'était le premier cas, voilà le second cas. Donc, on prend une dynamique un peu plus forte pour convertir les 35 000 niveaux. On va pouvoir dégager des informations à l'intérieur de la ville. Alors qu'ici, il restera un bloc qui sera saturé. Mais par contre, globalement, l'image sera moins intéressante à visionner. Voilà donc les problèmes de visualisation qui sont posés autour de cet exemple. Ce que l'on peut dire très rapidement puisque ce n'est pas un sujet très très en détail. Si on veut faire de l'extraction automatique d'informations, il faut évidemment travailler sur les images en 16 bits et pas en 8 bits pour éviter d'avoir comprimé l'information présente dans les images au départ. Donc tout traitement automatique demande de traiter en 16 bits. Séquence suivante, l'extraction d'une sous-image. Alors ça paraît évident, ça l'est de fait. C'est assez simple à gérer. Nous allons illustrer au tableau quels sont les éléments à prendre en compte pour ces travaux sur une sous-image. Alors, la sous-image est intéressante. Dans la mesure où l'image complète, on va donner des valeurs moyennes ici. Une image complète sentinell 1 par exemple, aura de l'ordre de grandeur, ce ne sont pas toujours ces valeurs-là qui sortent, 22 500 lignes et 22 500 colonnes. C'est-à-dire un produit pour que, quand on fait le produit, ça fasse 500 méga octets en termes de visualisation, mais en termes mémoire, on a vu qu'il y avait 2 octets par pixel, ça nous fait donc 1 giga. Ce sont des images qui sont extrêmement lourdes. Et si on regarde ce que donne un écran classique, l'écran classique va nous permettre de visionner à peu près, c'est des ordres de grandeur, c'est souvent un peu moins 1000 sur 1000 pixels. C'est-à-dire 1 méga, c'est-à-dire 1 500ème de la scène complète. Alors, ça veut dire que, dans une vision en pleine résolution, on n'aura qu'une parcelle d'images à se mettre à regarder, et on sera un peu gêné, souvent, pour l'interprétation. Donc, on a parfois intérêt à réaliser des images comprimées, ce qu'on appelle quick look en anglais, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble, tout au moins une vue plus générale de l'ensemble de la scène. Alors, pour réaliser ce quick look, vous avez deux possibilités, enfin, deux principales possibilités. La première, c'est de faire un sous-échantillonnage, c'est-à-dire de prendre un pixel sur 5 en ligne, un pixel sur 5 en colonne, pour garder la même géométrie de l'image. Et la deuxième, c'est de faire un moyen-âge plus ou moins sophistiqué, avec réduction de la taille. Donc, moyen-âge d'image, avec réduction de taille adaptée. Alors, je vais simplement préciser ce que veut dire ce moyen-âge, avec réduction de la taille adaptée, sur le papier qui va suivre, et discuter un peu des propriétés propres de chaque objet, soit le sous-échantillonnage, soit le moyen-âge. Alors, le sous-échantillonnage, quand on le pratique sur une image, on va prendre par exemple un pixel sur 10 en ligne et en colonne. Je pose un sur 10 en ligne, un sur 10 en colonne. Si on avait initialement 22 500 pixels, on va arriver à 2250 sur 2250. Donc, une image qui sera beaucoup plus manoeuvrable. Le fait de sous-échantillonner va générer une image qui donnera l'impression d'être très bruitée. Alors, le détail de ce problème, on le verra tout à l'heure en traitant les notions de filtrage. Une image très bruitée dans le cas présent, et difficile, qui est peu intéressante, on va dire, à visionner. On a maintenu un bruit très fort. L'autre possibilité, c'est le moyen-âge, avec réduction de taille adaptée. C'est-à-dire qu'on va, partant de notre image de 22 500 lignes, 22 500 colonnes, récupérer des pavés de 10 sur 10. Et à chaque pavé de 10 sur 10, calculer une moyenne qui donnera lieu à un pixel dans la nouvelle image. Et notre nouvelle image fera, comme on l'a dit tout à l'heure, la même chose, 2250 lignes et 2250 colonnes. Alors, l'avantage de cette pratique, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure en abordant les questions de filtrage, c'est qu'ici, le chatoiement, donc le speckle, donc la variabilité de radiométrie a été réduite. Alors, le problème du chatoiement speckle, on va le revoir avec le filtrage, ça n'a pas été trop discuté. On va le voir dans nos illustrations néanmoins, sans rentrer dans le détail dès maintenant. Et cette réduction est intéressante au niveau visuel pour faciliter l'interprétation. Alors, quand on pratique ceci avec une réduction de limite adaptée, évidemment, on améliore la qualité radiométrique de l'image, mais on dégrade la résolution spatiale. Donc, je l'écris là. On dégrade la résolution spatiale, que ce soit en faisant un sous-échantillonnage ou un moyen-âge. De toute façon, c'est dégradé. Bien, nous allons voir maintenant les illustrations. Voilà, par exemple, une image pleine résolution à gauche. On n'en a qu'une parcelle, donc il n'est pas facile de voir. On prend connaissance de ce phénomène spécifique qui est le phénomène de chatoiement, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et voilà ce que donne un sous-échantillonnage. Donc, un pixel sur cinq peut-être qui a été pris ici. Ou un moyen-âge qui est dit incohérent. C'est-à-dire qu'on fait un moyen-âge sur les intensités ou sur les amplitudes. Et on obtient à ce moment-là une image dans laquelle le phénomène de chatoiement a été réduit fortement. Et évidemment, la résolution spatiale est moins bonne. Mais c'est quand même intéressant de le savoir. Donc, pour travailler avec des images réduites en taille, il vaut mieux faire une opération de moyen-âge qui s'avérera tout à l'heure une opération de filtrage. Et ne pas travailler en sous-échantillonnage. Dans les logiciels classiques, le logiciel Toolbox Sentinel-1 également, la partie vue d'ensemble est sous-échantillonnée. Tout ça pour des problèmes de temps, de temps réel. C'est-à-dire que si on manipule l'image, le sous-enchantillonnage que l'on a va être très rapidement construit et ça facilitera le travail en continu. Mais donc, il serait utile, quand on veut travailler avec de très grandes images, de réaliser des moyen-âges incohérents, comme il est expliqué ici, de telle manière que l'on puisse disposer à des échelles différentes de documents qui sont particulièrement lisibles. Merci.